C'est Julien Dottier, je suis compositeur et je suis venu travailler avec l'Orchestre symphonique de Bretagne sur un projet de création symphonique autour d'un voyage que j'ai réalisé aux îles Kerguelen, dans les terres australes et antarctiques françaises. C'est très au sud mais c'est une île qui est donc c'est pas complètement l'Antarctique donc contrairement à ce qu'on imagine souvent si on pense à ces îles là qui sont assez peu connues d'ailleurs on imagine la banquise etc il s'agit pas de ça du tout c'est un climat plutôt océanique il y fait quand même relativement frais en été il fait à peu près 8 ou 9 degrés en hiver on est à l'extrême sud de l'océan Indien et on est à quelques milliers de kilomètres de l'Antarctique c'est une région extrêmement montagneuse donc c'est très accidenté comme relief et à l'intérieur des terres il y a très peu de vie animale la vie se concentre autour des côtes donc des oiseaux marins et des manifères marins parce que j'ai trouvé l'idée de faire une résidence artistique un peu différente des résidences artistiques classiques qui est une manière de s'isoler complètement du monde puisque je vivais aux côtés d'autres personnes qui étaient dans des missions de types différents qui essentiellement scientifique donc autour des animaux et donc il y avait cette opportunité d'être réellement isolé du quotidien habituel pendant plusieurs mois avec quasiment aucun accès internet et sans voir personne d'autre que la petite communauté réduite d'une soixantaine de personnes avec laquelle j'étais quasiment au quotidien j'avais l'incroyable chance de pouvoir accompagner certains des scientifiques dans leur mission donc on pouvait marcher un jour ou deux jours et c'est vrai que très souvent quand on marchait dans ces immensités donc avec des montagnes autour c'est des moments où je me retrouvais un peu dans mon monde, dans mon univers et là dans ce cas-là j'avais parfois des idées musicales, mélodiques, orchestrales, ethniques qui me venaient dans la composition je me sers par exemple pour parler de quelque chose de très simple j'ai enregistré beaucoup de sons là-bas dans ces sons d'animaux on trouve des rythmes, on trouve des hauteurs de notes, des textures particulières qu'on peut essayer de reproduire à un rythme, on peut très bien le reproduire avec un instant unique